Radio-J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Richard Brasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous à Radio-J pour Affaires publiques. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Nos auditeurs vous connaissent évidemment tous. Ils se souviennent que vous avez été président du CRIF, que vous êtes président d'honneur de l'AMIF et du Kérénaï-Essod France. Vous êtes aussi dans la vie civile, si j'ose dire, dans la vie profane. Vous êtes aussi un cardiologue, un cardiologue émérite. Et c'est aussi d'ailleurs à ce titre que nous allons vous interroger au long de cette émission, en raison de l'actualité, qui est une actualité politique bien sûr, mais aussi une actualité sanitaire. Avant-hier, le porte-parole du gouvernement, qui est en lien direct, on va dire, avec l'Elysée, avec Emmanuel Macron, Gabriel Attal, expliquait sur une radio qu'effectivement, les mesures qui avaient été prises jusqu'à maintenant, le fameux couvre-feu de 18 heures, ne portaient pas ses fruits. Vous partagez le constat d'Attal ? Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations autres que celles que je lis dans la presse. Gabriel Attal a confirmé que nous étions dans un plateau élevé, trop élevé, et que la situation n'était donc épidémiologiquement pas satisfaisante. Alors, en cette fin de semaine, on peut avancer un chiffre, justement. Il y a combien de contaminations, exactement, chaque jour en France, sur le territoire français ? Les chiffres sont de plus de 20 000. Oui, c'est ça, on est vers 26 000, 27 000. Parfois, les meilleurs jours, 23 000, 24 000. Voilà, c'est... Ça oscille, dans ces eaux-là. Alors, la France n'est pas la seule à être dans cette situation, et c'est une des grandes surprises, finalement, que cette troisième vague, qui est particulièrement importante, et les chiffres de mortalité du virus, il faut bien comprendre que, sur les 400 000 morts que le virus a entraînées, la majorité des morts sont survenues dans les trois derniers mois, alors que le virus est avec nous depuis un an. Ça s'explique... Alors, sur le territoire français, là encore, hein ? Non, non, je parle... Au niveau mondial. Au niveau mondial. Au niveau mondial, il y a une vague de mortalité qui est plus importante, actuellement, qu'elle ne l'a été pendant les grandes périodes... Alors, justement, à ce stade, on peut citer Jean-François Desfraissy, qui a un rôle très important, aujourd'hui, dans la coordination de la lutte contre le coronavirus en France, auprès du gouvernement français, auprès du président de la République, Emmanuel Macron. Récemment, donc, dans un entretien que beaucoup de nos auditeurs ont suivi sur BFMTV, il a exprimé, disons, des doutes sérieux sur la résilience de la société française, actuellement, face à ce qu'on appelle les nouveaux variants. On va y venir, hein. Il y a des variants qui viennent des quatre coins de la planète, notamment d'Angleterre, mais pas seulement, qui inquiètent beaucoup les autorités. Vous partagez l'optique de Desfraissy, qui dit, mais au fond, c'est comme si on assistait à l'émergence d'une nouvelle vague épidémique qui balaye l'Europe occidentale. Il a raison, Desfraissy ? Ce qui est sûr, c'est que l'épidémie n'a pas suivi une évolution linéaire. Alors, évidemment, les mesures qui ont été prises et les mesures de confinement strict qui ont été prises pendant plusieurs mois, dans le courant de l'année dernière, ont permis de lutter de façon efficace contre l'évolution du virus. Et ces mesures n'ont plus été prises ultérieurement en été, ce qui a entraîné une détérioration de la situation. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de ces nouveaux variants, mais ce ne sont pas ces nouveaux variants qui sont responsables de l'augmentation des cas. Ces nouveaux variants, essentiellement ce qu'on appelle le variant anglais, à ce propos, le variant anglais, on l'appelle le variant anglais en grande raison parce que c'est l'Angleterre qui séquence le plus les génomes. C'est-à-dire que l'Angleterre est arrivée à avoir une organisation du séquençage qui est largement meilleure que celle de tous les autres pays. Et la France est très en retard là-dessus. Ce qui fait que l'Angleterre, chaque jour, a développé une capacité d'analyser tous les génomes des virus. Et c'est par là qu'on s'est aperçu qu'il y avait en Angleterre un nouveau... Parmi les très nombreux variants, c'est normal qu'un virus ait des variants, il y avait ce virus qui paraissait s'être étendu de façon plus fréquente que les autres. En France, ce variant est actuellement fait 3% environ des cas. Ce n'est pas lui qui est responsable. Il représenterait, d'après les médecins, notamment, à peu près 10% des actuelles contaminations dans une région comme le Grand Paris, l'Île-de-France. Voilà. Alors, c'est en même temps... Ça signifie que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce n'est pas le variant qui en est responsable, c'est qu'il y a eu une évolution de la contagion. Cela étant, et c'est pour cela, je pense, que les virologues comme Delphrécy sont inquiets, c'est que les 3% et les 10% aujourd'hui, dans les cas actuels, on sait que ce variant est plus efficace dans sa stratégie de survie, puisque un virus ne fait qu'une seule chose, c'est essayer de survivre et de se répliquer. Il n'a pas de... Delphrécy a dit, ce variant, il est particulièrement vicieux, je ne sais plus les termes qu'il a utilisés. Non, un virus n'a pas de volonté, mais en revanche... Mais un virus n'a pas de volonté. Et en revanche, il a un programme de survie. Il a un programme de survie, c'est se répliquer. Et si la mutation, des mutations, il y en a continuellement, si la mutation lui permet de survivre plus efficacement, parce qu'il passe plus facilement d'un individu à l'autre, eh bien, il est avantagé sur le plan d'Harroui. Alors, c'est un plaisir de vous avoir à faire public, Richard Prasquier. Votre parole est importante, justement, à ce multiple titre qu'on rappelait à l'instant. Comme vous êtes cardiologue, on va évoquer aussi les aspects de santé. Mais commençons par un aspect psychologique. On peut penser d'ailleurs que dans la tête d'Emmanuel Macron, il est très présent. Les Français ont subi, ou en tout cas ont supporté, des mesures de confinement successives. Et il semblerait que... Enfin, les études d'opinion, en tout cas, qui sont faites en ce moment, indiquent un certain ras-le-bol de la situation, dont personne, évidemment, n'est responsable, nommément. C'est pas le... Face à une épidémie planétaire, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Mais en tout cas, ils ont vraiment marre, comme on dit, de cette situation. D'où les hésitations actuelles de l'exécutif sur le bon dosage entre sécurité sanitaire et, disons, respect de la vie collective et du travail. Ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point, peut-être encore plus psychologique, on nous annonçait, par exemple, en décembre, juste au moment de Hanoukka, la libération, la guéoula du vaccin, ça semble, au fond, être aujourd'hui un peu remis en cause par, qu'on le veuille ou non, l'arrivée de ces variants. Certains médecins prédisent qu'ils risquent d'être résistants aux actuels vaccins qui commencent à être prodigués sur le territoire français. Vous en pensez quoi ? Bon, écoutez, là, les questions sont considérables. La résilience, pour en venir, la résilience de la population. Moi, je trouve que la France s'est plutôt bien comportée jusqu'à maintenant. Et c'était pas du tout évident à l'avance. Vous voulez dire que les Français ont été, comme on dit dans l'exécutif actuel, ils ont été plutôt sages ? Oui, je pense qu'ils ont été plus sages que ce que l'on aurait pu redouter. D'accord. Il y a eu, évidemment, il y a eu, on en a beaucoup parlé, un certain nombre de cas de violations des règles, et ce sont des violations imbéciles. Elles n'ont heureusement apparemment pas entraîné les clusters de contamination qu'on aurait pu redouter. Ça, c'est en grande partie l'effet du hasard. Il y aura des conséquences, en dehors même des conséquences économiques, sur lesquelles je n'ai aucune compétence particulière. Il y aura, évidemment, des conséquences sociales sur ce vaccin, sur cette épidémie. Chacun en est conscient. Elle est très inégalitaire. Elle touche, en fait, elle touche quand même beaucoup plus ceux qui sont socialement désavantagés par rapport aux autres, pour des raisons de confinement difficiles, pour des raisons de perte de petits emplois, pour toutes les raisons que l'on sait. Elle est extraordinairement inégalitaire. Et ça, c'est quelque chose dont on subira probablement les conséquences dans les mois qui viennent, dans les mois et les années qui viennent. Je vous interromps juste sur des débats qui sont des débats d'actualité. Et c'est vrai qu'ici, à Radio-J, on est un espace de liberté, de la pensée. Au fond, on sent qu'un certain nombre de responsables politiques se posent la question, mais n'osent pas la formuler. Est-ce que, pour dire ce raison, que vous allez nous expliquer, mais est-ce que quand il y a des indicateurs précis sur des variants au Brésil, en Afrique australe ? Est-ce qu'il faut prendre des mesures plus drastiques, notamment de suspension provisoire des vols, par exemple, depuis ces destinations vers Roissy-Charles-de-Gaulle ou vers Orly ? Alors, maintenant, la question des... Je voulais parler de cette notion d'inégalité. Il y a une inégalité générationnelle, en plus, comme vous le savez. Les vieux sont plus touchés, mais les jeunes trinquent encore plus que les vieux dans le contexte économique actuel. Et ça aura évidemment des conséquences. Mais pour en revenir à l'aspect, disons, virologique de la situation, comme je vous l'ai dit, la situation à laquelle on assiste à l'heure actuelle, elle n'est pas encore impactée par l'arrivée des nouveaux variants. Sauf que dans un mois, si rien n'est fait, disent tous les médecins sérieux. Absolument. C'est-à-dire, Axel Kahn, les Axel Kahn, les Gilbert de Rey, qui sont beaucoup consultés. Absolument. Les modélisations mathématiques indiquent que dans un mois, c'est une catastrophe analogue à celle de mars dernier. Voilà. C'est pour une raison extrêmement simple, qui s'appelle une courbe, qui est la courbe exponentielle. La courbe exponentielle, vous multipliez, vous mettez les choses au carré, et ça monte, quand ça commence à monter lentement, et après ça monte très vite. C'était 1%, puis 3%, puis maintenant 10%, et ça va monter très vite. Donc en février, nous aurons ces variants qui sont plus contaminants, et effectivement, toute l'inquiétude des virologues est là-dessus, avec comme conséquence, évidemment, la nécessité d'un confinement plus important. La bonne nouvelle dans cette situation, c'est qu'il semble bien, il semble bien, que les vaccins, que certains au moins des vaccins qui sont actuellement proposés, continuent d'être efficaces contre ces variants. Moderna vient aujourd'hui, Moderna et Pfizer, plus exactement, Moderna et Pfizer aussi, ont indiqué que leur vaccin était efficace à coup sûr contre le variant anglais, mais aussi contre le variant sud-africain qui est apparemment, qui est un variant encore plus, qui se diffuse encore plus facilement que le variant anglais, et nous avons encore actuellement, heureusement, très peu de cas en France. Nous avons très peu de cas en France, nous pouvons en avoir, et ça signifie effectivement, pour répondre à votre question, que les voyages sont des facteurs sont des facteurs de dispersion considérables, et que les pays où ces variants existent, eh bien, il faut réduire, réduire drastiquement nos communications. Alors justement, il y a quelques années, c'est un sujet d'ordre philosophique, mais qui intéresse le médecin que vous êtes. Il y a quelques années, notre ami, le philosophe Régis Debray, a publié un livre intéressant qui s'appelle Éloge des frontières. Bon, dans Éloge des frontières, il montre qu'il y a un usage démocratique de la frontière qui n'est pas du tout un usage totalitaire ou tyrannique ou dictatorial. Une frontière, c'est un sas, et donc on le referme quand on pense qu'il doit être refermé provisoirement, naturellement. Pourquoi Israël le fait sans honte ? À Ben Gurion, il n'y a pas de vol cette semaine, personne ne peut atterrir, personne ne peut partir. Et pourquoi en France, c'est si difficile à faire admettre dans le débat public sans qu'on passe aussitôt pour un extrémiste ? Oui, vous savez, l'histoire et la géographie sont là. Les frontières d'Israël, ne sont pas les frontières qui existent à l'intérieur de l'Union européenne. Vous voulez dire que dans l'Europe occidentale, par définition, on est beaucoup plus au cœur de circulation internationale ? Absolument. On a oublié en Europe ce que signifiaient des frontières. L'Union européenne, maintenant, nous a habitués à aller d'un pays à l'autre sans passer par un poste de douane. Les Israéliens, eux, savent ce qu'est une frontière. Ils savent aussi que si jamais le pays était les services médicaux était dépassé à l'intérieur du pays, ils ne pourraient pas envoyer leurs patients dans le pays d'à côté. En Jordanie ou même en Arabie Saoudite, même si c'est l'amitié aujourd'hui. On est d'accord. Comme la France l'a fait en Allemagne. Voilà. Et par ailleurs, Israël, qui est victime d'une troisième vague particulièrement forte, qui est certainement, on peut en discuter, mais qui est certainement aggravée, d'une part par les habitudes de voyage des Israéliens qui ont été 200 000 Israéliens à Dubaï, par exemple, tout récemment, et aussi par le fait qu'il y a des collectivités en Israël qui sont particulièrement fermées, particulièrement réticentes au confinement. Je pense évidemment aux ultra-orthodoxes avec les manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours, et aussi les Arabes Israéliens qui ont continué d'avoir des fêtes, des mariages et dans lesquels le virus s'est plus protégé. Donc, cette vague qui n'est pas due encore aux variants est très puissante. Et les vaccinations en Israélienne, qui est un énorme succès, énorme succès, énorme succès, 2,6 millions d'Israéliens gigantesques, à cette date de vendredi ce matin, vous êtes avec nous, 2,6 millions d'Israéliens ont reçu une première dose de vaccination, certains même une deuxième dose, et on est sur une population de 9,3 millions d'habitants. Donc, chacun fait le calcul, c'est considérable comme une proportion de la population. C'est considérable. Alors, les conséquences de cette vaccination, puisque nous en sommes là, peut-être qu'on peut peut-être les dire en quelques mots, il faut bien les comprendre. D'abord, on est sûr aujourd'hui que les personnes de plus de 65 ans qui ont été vaccinées en Israël et qui ont pour beaucoup reçu la deuxième dose, ont été considérablement moins atteintes par le coronavirus. Les cas de coronavirus chez des gens qui ont été correctement vaccinés se comptent en dizaines au lieu de milliers. C'est extraordinairement efficace. Pour le dire clairement, Richard Prasquier, le vaccin réduit les chances de contracter des formes sévères du coronavirus. Quand vous pensez que les gens de 65 ans forment 80% au moins des formes graves du virus, les Israéliens ont tout laissé à penser que le nombre de formes graves va diminuer de façon absolument drastique en Israël grâce à cette situation. Cela étant, il y a ce délai entre la vaccination et son efficacité et par ailleurs sur la population générale pour arriver à une immunité de groupe et Israël sera le premier pays qui nous permettra de savoir s'il existe ou pas une véritable immunité de groupe quand les deux tiers de la population sont vaccinés parce que ça sera le premier pays qui aura vacciné les deux tiers de sa population. Pour en arriver là, il faut énormément de temps. On n'y est pas encore. Ça sera dans le semestre qui se dessine. Ça sera dans le cours du mois de février où on commencera d'ici le printemps on commencera à avoir des éléments. Et je pense qu'à partir du mois de mars ou du mois d'avril, s'il y a un pays qui pourra ouvrir ses frontières, c'est probablement Israël. C'est peut-être Israël. Et grâce à cette attitude, grâce à cette politique de vaccination extrêmement ambitieuse, extrêmement réussieuse. Là, si vous voulez, tout ce que vous dites évidemment est frappé au coin du bon sens médical. Richard Praski, vous êtes sur Radio G ce matin et c'est un grand plaisir de vous interroger parce que c'est précis. Vos réponses sont précises. Justement, évidemment, tout ce que vous dites sur la percée vaccinale et sanitaire d'Israël apparaît aussi en creux, même si vous ne l'avez pas dit, mais comme un procès à la fois de la lenteur et peut-être aussi de l'impréparation française. Car visiblement, ce qui marche en Israël, vous le suggérez en tout cas, c'est la combinaison d'une vaccination à marche forcée et d'une fermeture, on va dire, méthodique et sporadique des frontières. Les deux se combinent pour faire en sorte que, disons, la troisième vague reste quand même relativement maîtrisée et jugulée. C'est ce que vous suggérez. Je ne vais pas porter de jugement sur ce qui se passe en France, c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué et des échecs, il y en a évidemment eu, chacun les connaît. Simplement, il faut comprendre, en France, il doit y avoir à peu près 20 millions de personnes qui ont plus de 65 ans, quelque chose comme ça. On a vacciné, à la fin du mois de janvier, on aura vacciné 1,2 million de personnes à peu près, qui sont pour la plupart des gens de plus de 65 ans. Vous voyez un petit peu, quand on n'est pas prêt d'arriver à vacciner à ce rythme-là, les 20 millions de personnes, ne serait-ce que les 20 millions de personnes de plus de 65 ans, et les deux tiers de ces 20 millions de personnes de plus de 65 ans, à ce rythme-là, on n'y arrivera pas. Alors, vous avez raison, Richard Prasquier, de vous retenir de la maladie de l'époque, qui est de faire des procès tous azimuts au personnel politique. Vous avez raison de dire que aussi les autorités françaises ont pris leur responsabilité. Néanmoins, puisque la question se pose et que beaucoup de nos auditeurs se la posent, le ministre actuel, Olivier Véran, a-t-il commis, d'après vous, des erreurs, justement, dans la stratégie globale de lutte contre le corona, depuis qu'il est en charge de la santé en France ? Je ne vais pas porter de jugement sur l'action du ministre, d'abord parce qu'un ministre trouve une situation et il ne peut pas la modifier comme ça d'un claquement de doigts. La France avait misé dans ses négociations lors de l'achat des vaccins, avait misé sur le succès du vaccin Sanofi. Ce vaccin Sanofi a beaucoup de retard. Bon, ça n'était pas prévu au moment où les négociations ont eu lieu. les Israéliens ont extrêmement, intelligemment manœuvré. Ils ont été, et ils ont joué la carte des vaccins ARN messagers qui ont été les premiers sur le marché, c'est-à-dire Moderna d'un côté Pfizer, ils en ont obtenu des quantités considérables. Bravo ! C'était bien joué. Cela étant, cela étant, au mois de mai ou juin qu'ont eu lieu ces négociations, personne ne savait que les vaccins seraient disponibles aussitôt. Alors, il nous reste une minute ce matin à Radio-J. Richard, parce qu'il y a un conseil au président de la République qui va devoir prendre une décision difficile dans les jours qui viennent ? Écoutez, je pense qu'il a tous les éléments devant lui. Je pense que ceux qui conseillent un confinement total, absolu, doivent prendre en compte quand même les conséquences extraordinairement délétères de ce confinement. Et c'est évident que le président les prend en compte. et je crois que la décision vraisemblable qui sera prise et qui sera celle de confiner pendant les périodes de février est une décision logique. Cela étant, il est absolument indispensable que les personnes qui sont à risque, qui sont à risque, se confinent d'elles-mêmes spontanément. S'autoconfinent. S'autoconfinent. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio-J. Richard Presquier, merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et à très bientôt sur les ondes.